Chaque créature a un milieu propice naturel pour sa vie et il n'est bien que dans son milieu naturel ce que nous appelons le milieu d'origine le milieu naturel de l'âme notre moi pour la vie c'est dans la dimension spirituelle c'est ailleurs mais alors si c'est ailleurs qu'est-ce qu'on fait ici je vous dis nous sommes parachutés à partir de notre origine sur la terre pour accomplir notre perfectionnement spirituel qu'est-ce que c'est le perfectionnement spirituel c'est quand vous disiez qu'est-ce que c'est l'étude pour les enfants pourquoi vous les envoyez étudier et bien si vous trouvez une réponse pourquoi vous envoyez votre enfant à l'école et au lycée je dirais c'est la même chose le perfectionnement c'est la même chose alors étudier pourquoi pour augmenter la compréhension quand on augmente la compréhension on agrandit son champ de perception et plus le champ perceptionnel est précis et large plus on se sent bien plus on se sent heureux plus on se sent respecté le perfectionnement spirituel dispensé par la spiritualité naturelle c'est comme un cursus d'études un cycle d'études avec ses états il y a d'abord l'état prime ou le certificat prime ça toutes les grandes religions monothéistes font passer à ceux qui croient en elle ce certificat ça consiste à inculquer la croyance en Dieu unique inculquer la survie de l'âme dans un au-delà et inculquer les règles morales de la moralité voilà celui qui a acquis ces trois choses c'est fini il a son certificat d'études primaires même qui change de vie mais quand on change de vie qu'est-ce qui change le corps on laisse le corps mais c'est toujours le même mois qui va donc un mois qui a déjà acquis son certificat primaire il aura toujours ensuite c'est certificat secondaire certificat secondaire ce sont les fondamentaux de la spirituelle ici c'est plus imposé c'est pas inculqué c'est le début du travail de soi travail sur soi il faudra comprendre les principes les appliquer et analyser les résultats qu'on obtient et conclure ces deux certificats primaires et secondaires ne peuvent s'obtenir que qu'au sein de la vie terrestre on ne peut pas l'obtenir dans l'au-delà il faut l'obtenir sur terre et comme toutes les études les études les étapes sont séquentielles c'est-à-dire tant que vous n'avez pas passé une séquence on ne vous admet pas à la séquence suivante par exemple quelqu'un qui n'a pas son certificat primaire vous pouvez lui expliquer la spiritualité du matin au soir il vous regarde il dit mais c'est formidable vous raisonnez très bien on ne peut pas vous répondre mais je ne suis pas obligé de croire ce que vous dites il est sincère il ne saisit pas c'est comme un petit garçonnet de 5-6 ans que vous parliez le sentiment que tu auras quand tu grandiras envers je ne sais pas ta copine ta copine il vous regarde les yeux ronds mais qu'est-ce que vous dites il ne comprend pas la spiritualité n'est pas faite pour chercher des extases pour chercher faire le miracle pour faire des charismes pour guérir les maladies ça c'est une déviation ces choses-là pour l'homme c'est comme la drôle la spiritualité c'est une étude c'est très sérieuse et vous avez à faire avec la connaissance avec la cognition il faut la raison il faut la volonté il faut au moins un équilibre mental ne vous laissez pas leurrer par ce bazar spirituel et les boutiques nombreuses que chaque boutique vous vend un objet l'un vous vend l'extase l'autre état de conscience modifié l'autre le bien-être physique bien-être je ne sais pas psychologique l'autre la paix intérieure tout ça c'est des enfantillages c'est pas la spiritualité c'est comme vous disiez la médecine c'est on apprend quelques infusions et quand on a mal on prend et puis c'est fini je sais que ce que j'ai dit c'est décevant que c'est pas attirant personne n'aime les études on aime les études on n'aime pas étudier mais sans sans effort et sans études on n'obtient rien de sérieux mais quand vous avez obtenu votre avancement vous avez obtenu votre perfectionnement à ce moment-là quand la raison saine se développe il y a des émotions qui se dégagent de la connaissance qu'aucune autre émotion ne peut la remplacer